Salut la team, c'est Vito avec une nouvelle qui secoue la CAN 2023. Adèle Amrouch, le sélectionneur de la Tanzanie, a été limogé en plein tournoi. Et la raison ? Des propos polémiques envers la Fédération marocaine de football. Amrouch, d'origine algérienne, n'est plus aux commandes de l'équipe de Tanzanie, non pas à cause de la défaite face au Maroc, mais à cause de ses déclarations explosives avant le match contre les Lions de l'Atlas. Il a lâché, la Fédération marocaine de football est une puissance prouvée dans le monde du football africain. D'ailleurs, lors du dernier match face au Maroc, en novembre dernier, note de la rédaction, ils nous ont imposé de jouer le soir alors qu'on voulait jouer en début d'après-midi. Actuellement, c'est le Maroc qui gère le football africain. Ils choisissent aussi leurs arbitres et nous, nous demeurons de simples spectateurs. Ces propos ont eu des conséquences immédiates. La Confédération africaine de football, CAF, a suspendu Amrouch pour huit matchs, ce qui a conduit à son limogéage. Amrouch a réagi en disant, je vais certainement faire appel de ma suspension. Mon avocat m'a conseillé de ne pas parler aux médias, donc je ne veux vraiment pas dire grand-chose pour le moment. Mais comment puis-je être interdit sans même avoir reçu de notification disciplinaire ou d'audience ? Comment cela est-il juste ? Comment cela est-il équitable ? La situation est tendue, mais la Tanzanie doit maintenant se concentrer sur ses prochains matchs sans Amrouch. Comment pensez-vous que cette situation affectera la performance de l'équipe ? Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et on se retrouve bientôt avec plus d'infos sur la CAN 2023. Ciao la team ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501